Bonjour à tous, me voici en compagnie d'une des stars de la soirée du Glory 53, Zinedine Amurlène. Zinedine, comment vas-tu ? Ça va très bien, Olivier, et toi ? Ça va, merci. Alors, bon, on est à la fin du Glory 53. Tu combattais contre Michael Dutz dans la carte principale du Glory 53 à Lille. Victoire par TKO. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ce combat ? Oui, je reviens sur ce combat, bien sûr, avec plaisir, parce que ça s'est terminé par un TKO. Michael Dutz, je l'avais dans le viseur depuis qu'il m'a provoqué un peu. Le combat, pour moi, je me suis bien préparé pour, et voilà, le résultat, il est là. J'avais un non-CKO et il y a eu un TKO, c'est très bien. Alors, bon, on a vu la vidéo de la pesée, ça a eu un peu des échauffements. Alors, bon, c'est pas du tout ton style, mais c'est vrai que lui, c'est plutôt le sien, en fait. Oui, moi, je suis une personne, voilà, qui, je suis boxeur, je ne suis pas provocateur, je ne suis pas un bagarreur. Moi, mon métier, je l'exerce sur le ring, pas en dehors. Après, voilà, ça a montré de l'adrénaline, ça m'a fait du bien, ça m'a bousculé un peu, ça m'a réveillé un peu, et voilà. C'est pour ça qu'il y a eu ce résultat, samedi. Ok, est-ce qu'il y avait une... Bon, c'est connu que de ne pas être un puncher, quand même, donc est-ce qu'il y avait une stratégie particulière ? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait ma préparation comme si je boxais quelconque Freddy ou quelconque. Moi, j'ai fait ma préparation, je ne me base pas sur leur point fort. Je sais que c'était un puncher, mais hier, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas été touché, je n'ai jamais été en danger. Voilà, c'est incroyable. Alors, du coup, suite à cette victoire, tu as reçu un petit message de Mourad Bouzidi, qui s'est permis de te défier, parce que maintenant, vous avez tous les deux une victoire sur Michael Joutes, et que du coup, il accepte de t'affronter, alors que toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je ne pense rien du tout, parce que Bouzidi, moi, il est dans le rétroviseur, il est même peu dans le classement du Clory, pour te dire. Ils essayent, maintenant, ils envoient des messages, parce qu'ils veulent revenir, je pense, je ne sais pas s'ils sont encore avec le Goury ou pas, mais moi, je vais regarder devant, pas derrière. Je veux aller à l'avant pour la ceinture. Alors, cette ceinture, justement, elle est détenue pour Vakitab, mais Vakitab, il est encore blessé, donc maintenant, il y a une ceinture intérim. Tu as gagné déjà un tournoi, tu as fait plusieurs victoires. Quand c'est qu'on doit combattre pour la ceinture intérimaire ou la ceinture normale ? Moi, je laisse mon destin entre les mains du Clory, parce que c'est eux qui décident. Moi, je suis seulement boxeur, et j'espère qu'après toutes ces épreuves et toutes ces victoires que je leur ai offert, j'espère que j'aurai de la chance pour la ceinture, que ce soit un intérimaire ou le plus important, c'est quand même Vakitab. Est-ce qu'on sait que tu veux combattre Vakitab, tu ne l'as pas caché, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a dans ta division un combattant que tu aimerais particulièrement affronter ? Non, pas du tout. Franchement, je suis là et je pense que je suis là qu'on me propose. À propos du challenge, on t'a proposé de combattre Stéphane Susperegui le 30 juin prochain à l'occasion du Monte Carlo Fighting Trophy organisé par Claude Pouget. Alors, c'est une revanche, j'imagine que tu es motivé ? Bien sûr, c'est une revanche que je l'ai fait, parce que le combat il y a eu, j'avais 18 ans ou 19 ans, je crois. Aujourd'hui, j'en ai 31 ans. On va le faire, mais moi, ça ne m'apporte rien. Pour lui, je pense que c'est un plus pour moi. Après, il faut rappeler les faits, tu avais perdu, il me semble ? J'avais perdu. Donc, c'était en boxe thai. Est-ce que toi, ça te motive un peu de te dire, bon, c'est vrai que même si aujourd'hui, sur la route du glory, ça m'intéresse, ça me ferait plaisir de gagner sur Stéphane ? Oui, mais voilà, Stéphane, je vais le prendre parce qu'on me l'a proposé, j'ai dit oui, je me suis engagé, maintenant je vais faire mon travail. Et puis voilà, on va voir le 30 juin. Tu penses que ce sera en K1 cette fois, est-ce que tu penses que ce sera ton avantage ? Bien sûr, ça fait quand même quelques années que je suis resté dans le move, je suis toujours dans la boxe. Stéphane, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler. Oui, pour moi, c'est bien sûr, en K1 en plus, c'est mon avantage. Merci Zinedine, félicitations pour cette nouvelle victoire avant la limite. Je crois que c'est la cinquième victoire sur six combats avant la limite. Donc au niveau des statistiques, c'est joli. C'est ce qu'ils veulent, le glory, c'est ce qu'ils cherchent. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis toujours en contre avec eux. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment. Et le public aussi. Félicitations et on se retrouve le 30 juin à Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada